Le simplement de Salut Bonjour Week-end est une gracieuseté de Maurice Tanguay Signature. Maurice Tanguay Signature, meuble et art de vivre. Là, je vous suggère d'arrêter ce que vous faites, de prendre un petit 5 minutes avec nous. Je suis trop contente qu'Ima soit là ce matin. Bonjour! Bonjour! Moi aussi, je suis contente d'être là. Écoute, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, nous deux, on a même voyagé ensemble. Puis moi, quand je pense à toi, je pense à une fille saine, une fille bien dans sa peau, une fille qui est ouverte sur le monde, qui a trouvé son équilibre intérieur aussi. Puis c'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui parce qu'on parle de mini-pénalisme et de l'art de la simplicité. Exactement. Écoute, je suis présentement en pleine expérimentation de ce... Bon, c'est une tendance, mais c'est devenu un mode de vie. Et moi, je suis une grande épicurienne de nature, donc j'aime les plaisirs, j'aime tous les plaisirs de la vie. Donc, c'est un super beau challenge pour moi. Oui. J'ai commencé à apporter des beaux changements dans ma vie. Quand est-ce que t'as commencé ça, là? Bien, j'ai commencé il y a quelques années, tranquillement, à faire du ménage. Donc, tu sais, le fameux ménage du printemps, le ménage d'hiver. Mais là, c'est devenu comme un petit peu plus nécessaire de faire du gros ménage. Et j'ai apporté d'ailleurs des livres que je veux vous présenter qui ont changé un peu ma vie. Oui. On va y revenir à ces livres-là, mais je veux d'abord qu'on explique aux gens. Qu'est-ce qu'on entend par minimalisme? Bien, minimalisme, c'est quelque chose qui se définit tout simplement par mieux vivre avec peu. Donc, c'est apprendre à se détacher du matériel pour privilégier les relations, les expériences et le partage avec les gens. Donc... C'est une énorme mousse! Bien, voyons! Ah, ça, c'est très drôle! C'est merveilleux! J'adore! J'adore cette énergie! C'est la première fois que je viens parler de sonique. Oui, que tu ne viens pas parler de musique, mais c'est parce que c'est vraiment un mode de vie et que c'est quelque chose qui te colle à la peau. Oui, exactement. Puis, à quel moment, toi, tu as eu envie d'adopter cette philosophie de vie-là? Bien, écoute, ça va un peu avec les gens, pourquoi ils vont chercher le minimalisme. Tu sais, il y a un côté qui va à l'extrême, où est-ce que les gens se départissent de tout ce qu'ils ont pour vraiment finir à vivre dans une simplicité extrême. Puis, il y a ceux en devenir. Donc, moi, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui allaient vite. J'avais un petit peu de difficulté à m'organiser. Donc, tranquillement, je me suis mise à faire du ménage dans mon garde-robe, dans une belle petite simplicité. Juste, j'ai le goût d'alléger, j'ai le goût de me sentir un petit peu plus... que l'énergie circule mieux. Ça fait que je me suis mise à donner des vêtements que j'utilisais plus, faire du ménage, écoute, dans mes produits cosmétiques. Oui. Puis là, je réalisais, oh my God, on accumule donc bien d'affaires. C'est vrai. Donc, ça fait prendre conscience qu'à un moment donné, justement, il y a un petit peu trop de matériel autour. Puis, en se départissant de ce qu'on n'a plus besoin, de ce qu'on n'utilise plus, il y a vraiment comme un espace qui se crée. Oui. Un sentiment de liberté. Un sentiment de liberté, de légèreté. Mais je me suis rendue compte que je devenais plus organisée, même dans ma façon de faire mes listes, parce que je suis comme une maniaque de listes. OK. Et tout ça devenait plus clair dans mon esprit. J'avais encore plus le goût de prendre soin de moi, de faire du bien. Mais il y a aussi des outils qui m'ont guidée. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des livres qui ont inspiré. Oui. Donc, le premier, c'est l'art de la simplicité, qui est écrit par Dominique Loro, qui elle-même habite au Japon. D'où vient justement ce mode de vie du minimalisme. Elle nous donne des conseils pratiques, des techniques sur cette philosophie-là de comment est-ce qu'on fait, par où on commence pour se débarrasser de choses. Et elle a mis des genres de règles que je trouve super intéressantes. Puis, j'ai décidé de vous en choisir trois règles qui font une belle différence. OK. Lesquelles? Donc, la première, c'est ne vous sentez pas coupable de donner ou de jeter des choses. Parce qu'on s'entend, quand on fait du ménage, on donne des choses, on peut donner à d'autres personnes, à des causes, des fondations. Mais ça, on se sent bien, parce qu'en même temps, on fait des heureux. Exactement. Puis, on se libère. Oui. C'est correct. Donc, imaginez... Ça, c'est celui que je trouve qui est très flagrant. Imaginez que votre maison a brûlé et faites la liste de ce que vous rachèteriez. Ah, mon Dieu! Et là, tu te rends compte que tu n'as presque pas d'affaires. Tu dis, OK, la télé, le sofa, le ci, le ça. Puis, à un moment donné, tu te dis, mais voyons donc, à quoi ça sert, tous ces trucs qui sont dans le coin? Ah, oui. Ça permet de... On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme si, à un moment donné, il faut s'arrêter puis faire le point. Exactement. Évaluer notre consommation, se poser les bonnes questions, se réenligner. Ouvrir la conscience, exactement. Puis, le troisième, c'est débarrassez-vous de ce qui n'a pas servi dans la dernière année. Ça, c'est un petit peu plus facile, parce qu'à un moment donné, on garde des affaires. Alors, ça, je vais m'en servir dans je ne sais pas combien de temps, puis finalement, on ne s'en sert jamais. Ça, mon chum me dit beaucoup ça. Non, mais as-tu mis ça, ce chandail-là, dans la dernière année? Il y a une vraie chance que je fasse. Non, mais tout d'un coup, que l'année prochaine... Oui, tout d'un coup, j'en ai besoin une journée. Et il y a un texte, un petit extrait d'une actrice américaine qui m'a beaucoup touchée, qui est très poétique, qui dit « Offrez-moi une seule, mais très belle bulle à champagne en Baccarat ou en La Ligue pour mes anniversaires. Je ne veux ni posséder les choses, ni en être responsable. Je ne veux que des moments. » Et c'est vraiment ça que ça privilégie le minimalisme. Donc, dans un autre ordre d'idée, j'ai trippé sur ce livre-là qui est de Marie Kondo, le pouvoir étonnant du rangement. Et elle, elle nous amène ailleurs. Elle nous amène vraiment à prendre conscience du sacré dans nos choses. Vraiment, encore là, on est dans l'ouverture de la conscience, dans l'éveil, si tu veux, de laisser aller le non-important pour focusser sur l'important. Comme exemple, moi, je l'ai pratiqué. Ça peut te sembler « too much », mais c'est vraiment intéressant. J'ai ouvert mon garde-robe d'entrée où est-ce que j'avais, mon Dieu, je pense 75 manteaux. On peut bien croire que l'hiver fait froid, mais à un moment donné, ce n'est pas à choisir deux ou trois. Exactement. Que je mets aussi dans la dernière année. Donc là, je regarde le manteau qui est super beau, que j'ai porté, je pense, deux, trois fois. Puis là, je l'essaye. Il me fait-tu du bien? Je suis-tu à l'aise dedans? Ça ne faisait plus rien pour en tout? Bon, bien, parfait, on le donne. Et juste ce feeling-là, ça fait tellement du bien. C'est comme magique. Le détachement fait du bien. Parce qu'on pense qu'on a besoin de ces choses-là, qu'on y est attaché. Puis je suis capable d'en parler parce que moi aussi, j'essaie d'appliquer ça. J'ai de la misère, il faut le dire, que c'est un défi. Ah, c'est clair. Mais je tends à ça. Mais quand on commence, on a le goût d'en faire plus. Là, après ça, ça va dans un tiroir. Après ça, ça va dans son téléphone. Oui. Écoute, j'ai trouvé un challenge sur les internets, qui est vraiment le fun, sur une durée d'un mois. Donc, ça donne un conseil à chaque jour, genre, premier jour, de ne pas aller sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Ça nous amène vraiment des petits conseils. On va le mettre sur la page Facebook, d'ailleurs, de Salut Bonjour. Puis ça peut guider. Puis juste, quand ça amène à ouvrir la conscience sur notre consommation, sur qu'est-ce qui est important, ça fait du bien. À 24 heures sans achat, prendre un 15 minutes pour soi, ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Non. Mais on commence tranquillement, puis on finit par en avoir besoin, finalement, puis à apprécier ce côté-là plus épuré. Apprécier ce qui est là aussi. Parce que des fois, tu sais, je regarde les enfants à Noël, dans ma famille, il y a tellement de cadeaux qu'ils se donnent à un moment donné, que les enfants sont là, ils déballent un cadeau. OK, net! Moi, je regardais ça des fois, puis j'étais là, hé, c'est bien trop. Oui, ça hallucine. On peut-tu donner juste un truc, puis on va l'apprécier, on va montrer un bel exemple. On va se rappeler de ce Noël-là avec ce truc-là. C'est ça. Ah bien, merci beaucoup. Merci à toi. C'est le bon de changer de temps avec toi, puis essayez de mettre ça en pratique aujourd'hui. Commencez tout doucement, puis voyez où ça vous mène. Ce segment de Salut Bonjour est une présentation de RecyclerMesElectronique.ca Nous avons besoin de vous servir à rien aujourd'hui pour bâtir le monde.